Musique Vendredi, la ville d'Andernos rendait hommage au corps forestier canadien intervenu sur la commune durant la Première Guerre mondiale. 17 000 pins d'enrées stratégiques pour l'armée y furent coupés pour le soutènement des tranchées, la construction de barraquements ou encore de voies ferrées. Au total, 4 000 hommes furent ainsi déployés sur la côte atlantique. Je suis le lieutenant-colonel Goodman. Je représente le major général Sylvain Siroy, qui est le chef de génie militaire des forces armées canadiennes. C'est toujours important pour reconnaître notre histoire. L'histoire, c'est une histoire partagée ici, du corps forestier, avec nos hôtes en France, les Britanniques, les Américains et les Canadiens. 12 000 Canadiens militaires sont venus pendant la Première Guerre mondiale. Un tiers d'eux étaient en Aquitaine. Ce n'est pas bien connu. Nous connaissons plutôt les grandes batailles, les tragédies, mais l'histoire du corps forestier n'est pas bien connue. Et c'est très important d'avoir ces cérémonies, cette coopération entre nos pays, pour se souvenir de ce qui est arrivé ici. Andernos était soucieux de participer à cette commémoration, à cette célébration, à cette inauguration de cette stèle installée en faveur, en mémoire du corps forestier des Canadiens qui étaient venus sur l'Aquitaine lors de la Première Guerre mondiale. Et ces Canadiens sont restés un moment ici, et à telle enseigne que certains d'entre eux y ont fait leur vie. Ils sont enterrés même. Il y avait Tommy. Tommy, pour moi, c'était un monsieur qui avait un accent étranger. Et je ne savais pas trop, lorsque j'avais 6 ou 7 ans, quel était cet accent. Pour moi, c'était... Et on me dit, c'est un Canadien. Il était lui-même, donc issu de ce corps de forestiers qui était venu d'outre-Atlantique. C'est avec un vrai... C'est un peu même un peu d'émotion. J'ai vu de l'émotion dans toute cette manifestation de réunir dans ce petit espace où du travail s'est effectué, de réunir ces Canadiens, ces Français, ces Américains qui étaient là ce matin, et puis les Britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada